Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excellences, Messieurs le Président du CNT, Excellences, Messieurs le Premier Ministre, Messieurs les membres du CNRT, Je viens au nom du douan de la coordination du Manet, LH du Mersangaré, âgé de 98 ans à ce jour, pour présenter les condoléances les plus émues et attristées à toute la Guinée et particulièrement à la Basse-Guinée, la famille biologique de Elayse Kouna Souma Kuntik Bey. Elayse Kouna Souma aura été l'incarnation de la vertu sociale, de la cohésion nationale pour le renforcement des liens entre les coordonnations régionales de Guinée. La perte de ce grand homme est ressentie par l'ensemble des populations guinéennes et particulièrement la communauté mandingue, eu égard au rapport particulier qu'elle entretenait avec le mandingue, au point qu'elle n'a jamais débattu d'un problème concernant la vie nationale, la vie de la nation sans la vie du mandingue. Nous profitons de l'occasion pour remercier le CNRD, le président de la République générale, Mahmoudi Doumouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, pour avoir pris en charge toutes les dépenses liées au puneraire, Elayse Kouna Souma, car il le mérite. Kouna a aimé le président, il l'a soutenu. Si vous faites ça, c'est parce qu'il le mérite. Il a aimé le président. Elayse Kouna Souma est parti, mais les sages de la basse guinée sont là. La population de la basse côte est là. C'est pourquoi notre doyen Elayse Kouna Souma nous a instruits pour vous dire qu'il confie particulièrement son fils, le Général Mahmoudi Doumouya, au sage de la basse côte et à la population de la basse côte. Soutenez-le, encouragez-le pour qu'il puisse parvenir à réaliser ce qu'il a commencé dans notre pays. Elayse Kouna Souma qui est parti, mais nous continuons à renforcer et à consolider ce que nous avons construit ensemble pour la paix et l'unité nationale de la Guinée. Mon doyen m'a chargé également de dire qu'il confie son fils aux populations de la forêt, qu'il confie son fils à la moyenne Guinée. Elay Alceni Bari, Elay Mamad Savane, donnez-vous la main, car le quota est indivisible. Nous allons rester ensemble pour que la Guinée avance. Sekouna nous a respecté le jour où on nous a demandé de reconstruire la forêt lorsqu'il y avait un peu de décidance. Sekouna nous a donné toutes les valeurs, tout le respect possible. On a réussi à le faire entendre avec son adjoint. Elay Alceni Bari, il a enseigné. Sekouna nous a accordé ce respect. Il a dit ce jour-là qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est entre lui et ce qui est enseigné, c'est fini. Nous le remercions. Que Dieu l'accueille dans son grand paradis. Tout ce qu'il accueille pour la Guinée, que Dieu l'accueille et Dieu lui donne le paradis, la maison du paradis qui s'appelle Fardaoussou. Que Dieu lui donne ça. Que son âme repose en paix et que la terre de Guinée, qu'il a tant aimé et chérie, Dieu soit légère. Amen.